Le RN reste largement en tête et c'est du solide, 32% avec une sûreté de choix de la part des électeurs. Oui, effectivement, c'est un des principaux enseignements de cette première vague du baromètre que l'IFOF Fiducial va réaliser pour le Figaro, une course en pôle position pour la liste du Rassemblement National de Jordan Bardella avec 32%. 32% en absolu et en symbolique, c'est énorme. C'est quasiment jamais aucune liste dans l'histoire des élections européennes n'a franchi la barre des 30%. Simone Veil en 1984, très gros score, 43%, mais rassemblait toutes les droites. Sauf le Front National qui perce à l'époque. Et puis le PS en 2004, les premières années du quinquennat de Jacques Chirac, qui fait 29%. Mais donc accrocher la barre des 30%, c'est quelque chose qui est très difficile. Premièrement. Et deuxièmement, c'est l'écart avec les poursuivants. La liste Renaissance qui, dans notre enquête, est à 19%. Donc il y a 13 points d'avance, ce qui est quand même colossal. On rappelle à nos téléspectateurs que la dernière élection européenne, en 2019, on était au coude à coude avec 23,5% pour le Rassemblement National et 22,5% pour la liste qui ne s'appelait pas à l'époque Renaissance, qui était la liste macroniste. Donc il y avait un point d'écart. Aujourd'hui, on a 13 points d'avance dans cette enquête, qui n'est qu'une enquête pour l'instant, pour le Rassemblement National. Et comme vous le soulignez, non seulement le RN est à un niveau très élevé, mais 89% des gens qui envisagent de voter pour le Rassemblement National nous disent, dans la même enquête, qu'ils sont sûrs de leur choix. Alors, il y a beaucoup de choses à relever, notamment dans cet écart qu'il existe avec la liste Renaissance. On va y revenir, parce qu'il y a peut-être quelque chose... Enfin, en tous les cas, en le regardant, je me suis demandé s'il n'y a pas quelque chose de contre-intuitif. On va y revenir. Mais il y a un fait marquant, et dans la façon, d'ailleurs, dont vous restituez ces résultats, vous les restituez sous forme de bloc, également. Et il y a un fait marquant, c'est la force du bloc droiteau-souverainiste. C'est de loin, aujourd'hui, la première force politique, bien, bien loin devant l'autre gros bloc, la NUPES. Et bien sûr, devant la majorité. Oui, alors si on additionne ce score de la liste RN, plus la liste de reconquête, plus la liste souverainiste, on est à quasiment 40%, autour de 40% des voix, ce qui est énorme. Mais c'est sans véritable surprise, en fait, quand on prend un petit peu de recul, quand on rappelle que Marine Le Pen a fait 41,5% des voix au deuxième tour de l'élection présidentielle. Et donc là, on a cette espèce de bloc de droite identitaire ou souverainiste, qui est tout à fait puissant et très solidement installé, aujourd'hui, dans le paysage électoral français. De quoi est-ce le nom, Jérôme Forquet ? Alors, de beaucoup de choses. On voit qu'on a des attentes très fortes en matière sécuritaire, et en matière identitaire également, en matière sécuritaire. Regardez ce bruit de fond permanent avec ces rixes ou ces guet-apens entre jeunes qui ont, hélas, défrayé la chronique récemment. On rappelle aussi les événements de Crépole. Regardez ce qui se passe aussi en matière migratoire. Nous avons aussi, hélas, une actualité qui est marquée par les démêlés de la police avec les trafiquants de drogue. Et donc tout ça imprime sa marque. La montée de la sécurité, la bruit de fond de l'ensauvagement, comme vous dites, justement, joue en faveur de la dynamique, de cette dynamique, avec également, pour le RN, beaucoup plus que pour reconquête des préoccupations économiques et sociales. On voit les scores tout à fait impressionnants que la liste Bardella pourrait atteindre chez les ouvriers employés. Si on fait le... Les catégories, ce que vous appelez les catégories modestes dans ce sondage, où ça monte à près de 40%. Oui, c'est ça. Alors, soit on regarde par niveau de revenu, soit on regarde par catégorie socioprofessionnelle de l'INSEE. Si vous prenez employés-ouvriers, on est à 40% pour la liste Bardella à elle seule, en fait. Donc ce qui est quand même colossal. Et donc là, il y a toujours eu, en sciences politiques, et même dans le débat médiatique, un débat sur quel est le premier parti ouvrier ou populaire de France. Là, quand vous regardez les chiffres, la messe est dite, en fait. Il n'y a pas de débat. Voilà. Je reviens au score de la liste Renaissance, donc autour de 19%, emmené par Valérie Ayet. Comment vous l'analysez ? Vous dites, il y a un écart, bien plus important qu'en 2019, avec la liste Bardella. Mais est-ce qu'à l'inverse, il n'y a pas quelque chose d'assez surprenant par rapport au discours ambiant autour de Renaissance et d'Emmanuel Macron ? C'est que le socle de la majorité reste solide si on regarde la sûreté des intentions de vote, non ? Alors, oui et non, parce qu'on est à 19%, donc c'est un cinquième des voix, ce qui n'est pas rien. On sait d'expérience que, sauf exception, les élections européennes, en général, se passent assez mal pour le parti présidentiel. Donc on pourrait dire, à 19%, on est dans un cas de figure qu'on connaît. Comme vous l'indiquiez, parmi ces électeurs, 72% se disent sur de leurs choix. Donc si on regarde du côté de Renaissance, on peut dire qu'on a une base solide qui tient et il ne tient qu'à nous d'élargir ce socle. On rappellera néanmoins, à comparaison à périmètre constant, qu'en 2019, la liste macroniste fait 22,5% des voix. Donc là, on est en point de départ, on est en dessous. Et à l'époque, il y a une liste UDI qui fait 2,5% des voix, sachant que cette année, l'UDI a dit qu'elle allait partir avec la liste Renaissance. Donc on avait un bloc central à 25%. Aujourd'hui, on est à 19%. On peut dire que les pertes ne sont pas énormes, mais elles existent. Il y a un recul du bloc central. Voilà. Là, notamment, quand vous regardez la trajectoire des électeurs qui ont voté Emmanuel Macron à la présidentielle, au premier tour, et qui envisagent d'aller voter, parce qu'on a quand même beaucoup d'abstentionnistes potentiels, deux tiers d'entre eux nous disent « Nous, on voterait pour Renaissance ». Mais donc, vous voyez qu'il y a quand même un tiers des voix qui s'éparpille. Notamment, un contingent non négligeable qui est tenté aujourd'hui par la liste Glucksmann à 10%. 10% des électeurs macronistes de 2022 voteraient pour cette liste Glucksmann qui est à 11% dans nos intentions de vote. Et là, on a une des clés ou un des enjeux majeurs de cette élection européenne, c'est la ligne de partage des eaux au sein de l'électorat de sensibilité sociale démocrate pro-européen. À savoir, est-ce que, comme, historiquement, il pourrait soutenir Emmanuel Macron et sa liste sur le thème de la mieux-disance européenne, ou est-ce qu'il va être tenté de voter pour la liste Glucksmann ? Et je pense que c'est en partie pour essayer de conjurer ce sort qu'Emmanuel Macron, depuis plusieurs mois, s'emploie à envoyer des signaux de nature sociétale à cet électorat de centre-gauche. Le débat autour de rôle que pourrait jouer Ayanna Kamoura dans la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, la question de l'inscription dans la constitution de l'IVG, la question de la fin de vie, la panthéonisation du couple manouchiant, tout ça peut être perçu comme des signaux envoyés à l'électorat de centre-gauche en disant qu'en matière de progressisme sociétal, c'était toujours du côté du camp macroniste que les choses s'écrivaient, et essayer ainsi, autant que faire se peut, de réduire les fuites et les déports vers la liste Glucksmann. – Alors, c'est très intéressant de vous entendre parler sur ça parce qu'il y a un autre point intéressant dans le rolling, c'est que Glucksmann, dont on entend beaucoup parler en ce moment, qui est la valeur montante, on parle d'une dynamique en faveur de Glucksmann, les personnes qui sont sûres de voter pour lui sont quand même moins nombreuses que celles qui sont sûres d'aller voter pour Renaissance, par exemple. – Il y a 50% ? – Un 50% seulement. Alors, pour quelles raisons ? C'est assez simple, c'est de la géométrie, c'est-à-dire qu'il y a une partie, on vient de le dire, d'un électorat de centre-gauche qui peut hésiter entre Glucksmann et Renaissance, alors, notamment sur les questions sociétales, comme je l'ai dit, mais n'oublions pas quand même, il s'agit d'un scrutin européen. Et donc, on voit bien qu'il y a aussi une course à l'échalote, pas seulement sur les questions sociétales, mais aussi sur les questions européennes et du conflit en Ukraine, en disant quelle liste ou quel personnage va apparaître comme étant le héros du camp pro-ukrainien. Est-ce que c'est Emmanuel Macron qui se drape dans la stature du chef du monde libre, profitant de l'effacement de Scholz et puis des déboires liés à la politique intérieure américaine, et en disant voilà à tous les pro-européens de France, ceux qui vibrent pour le courage des combattants de Kiev, et bien il faut voter pour la liste renaissance, ou est-ce que c'est Raphaël Glucksmann qui a préempté ce thème de longue date ? Donc, Raphaël Glucksmann voit une partie de son électorat de centre-gauche hésiter entre sa personnalité et la liste renaissance, mais Raphaël Glucksmann, il est à la tête d'une liste socialiste, parti socialiste, qui est depuis deux ans maintenant embringuée dans un cartel qui s'appelle la NUPES, et on a aussi donc des électeurs plus à gauche qui peuvent hésiter entre la liste Glucksmann, la liste écologiste ou la liste insoumise. Et donc c'est pour ça, j'allais dire géométriquement, que le taux de sûreté de choix des électeurs Glucksmann aujourd'hui est si faible parce qu'il est à un carrefour et l'enjeu pour lui c'est non seulement d'alimenter cette dynamique pour l'instant qui est quand même pas mal médiatique plus que sondagiaire parce qu'à 11% c'est quand même pas non plus une percée fulgurante et de deuxième temps de consolider cet électorat. Alors, on l'a dit, à 11% c'est pas non plus fulgurant mais beaucoup de choses vont aussi s'écrire par la suite au sein des gauches. Oui, parce qu'on voit quand même que pour l'instant dans votre rolling LFI et ELV sont à la traîne elles ont décroché et elles n'ont pas une sûreté de vote non plus très forte. 7,5 et 6,5 contre 11 pour la liste Glucksmann et donc là aussi il y a de l'arithmétique et de la symbolique c'est qu'il faut faire un score à deux chiffres et donc là il y a des choses qui vont se jouer dans les semaines qui viennent avec quand même un point de fragilité sur la liste Glucksmann c'est que si une dynamique commence à se dessiner il va être attaqué sur ses deux flancs c'est-à-dire à la fois par les macronistes et à la fois sur sa gauche par les insoumis et les écologistes qui vont avoir de cesse qu'essayer de lui tailler des coupures L'abstention pour l'instant est supérieure à 2019 j'imagine que c'est une donnée que vous allez observer car elle peut vraiment changer les choses Oui alors soyons tout à fait honnêtes c'est un des paramètres qu'on a le plus de mal à mesurer parce qu'on peut dire c'est la chose la plus évidente c'est peut-être plus compliqué de savoir pour qui on va aller voter en fait d'expérience on voit que c'est quelque chose qui est assez compliqué à suivre et à piloter au long cours on s'y essaye néanmoins et donc là pour l'instant on a 44% des électeurs interrogés qui nous disent on a l'intention d'y aller on rappellera qu'on avait eu du fait de la belle campagne électorale de 2019 un sursaut de participation en 2019 on avait gagné 5 ou 6 points de participation par rapport à 2014 et on était à plus de 52% de votants donc là l'enjeu c'est de voir est-ce qu'on va retrouver ce niveau de participation on doit pas exclure j'ai parlé de l'Ukraine à dessein qu'une éventuelle dramatisation ou dégradation de la situation géopolitique alors j'allais même pas dire internationale ce serait même uniquement européenne peut faire bouger quand même significativement les lignes rappelez-vous en 2022 l'IFOP avait déjà mis en place pour l'élection présidentielle un rolling un sondage quotidien et le 24 février dans la livraison du 24 février la liste enfin pas la liste Eric Zemmour se situe à 16% d'intention de vote ex aequo avec Marine Le Pen c'est la veille du déclenchement de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et dans les jours qui ont suivi on a vu Eric Zemmour commencer à décrocher dans les sondages au profit de Marine Le Pen et donc il n'est pas exclu qu'en cas d'aggravation de la situation sur le front ukrainien et d'éventuelles percées russes les choses se tendent et se dramatisent à l'échelle européenne et que tout ça est en retour des effets sur les comportements et les choix électoraux donc peut-être une participation plus importante avec des français qui se disent l'heure est grave il faut aller voter à scrutin et puis non seulement le nombre de bulletins comptabilisés dans les urnes mais aussi leur couleur avec un rapport de force qui pourrait évoluer au gré de ces dérouls développements géopolitiques Jérôme quelles sont les autres leçons pas géopolitiques mais sociologiques qu'on tire et que vous tirez vous personnellement de ce sondage alors on disait l'enseignement donc le RN la république en marche Glucksmann vous l'avez souligné le poids tout à fait substantiel de ce bloc de la droite de la droite autre élément intéressant c'est de regarder ce qui se passe du côté de la liste Bellamy on a 7,5% donc on se dit dans l'étiage avec les insoumis les écolos mais là aussi ce scrutin va être très important c'est à dire que si les républicains ne parviennent pas à minima à faire le score 8% des élections de 2019 et au mieux à s'approcher de la barre des 10% l'histoire va s'écrire sans eux pour la suite des opérations donc il faut aussi regarder ce qui se passe du côté des républicains et puis autre enseignement regarder aussi comment est-ce que définitivement le rassemblement national de Jean-Dane Mardella écrase si je puis dire la concurrence dans le couloir de la droite nationale en supplantant très largement la liste de Mario Maréchal et donc on a aussi des choses qui sont intéressantes dans notre dans notre sondage où on a plus de 40% des électeurs qui avaient voté pour Éric Zemmour à la présidentielle qui parmi ceux qui iraient voter aux européennes envisageraient par vote utile de voter pour Jordan Mardella donc cette élection européenne est chargée de sens du fait du contexte international mais également dans la perspective de la poursuite de la recomposition politique en France et donc il faudra regarder les têtes d'affiches mais aussi ce qui se passe en deuxième division pour voir si les écarts sont irratrapables ou si l'honneur a été sauvé et on va continuer à suivre ça avec l'IFOP chaque début de semaine merci beaucoup Jérôme Fourquet le sondage donc l'IFOP pour le Figaro LCI et Sud Radio est à retrouver sur le site du Figaro et bien évidemment sur l'espace élection européenne du site de l'IFOP on n'oublie pas de signaler le dernier livre de Jérôme Fourquet La France d'après aux éditions du Seuil lecture qui sera très profitable justement pour continuer à suivre l'évolution de ses intentions de vote pour les élections européennes avec bien évidemment les résultats ce sera à suivre en direct le 9 juin prochain le 9 juin le 9 juin